bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous propose le test et l'unboxing d'une webcam full hd que j'ai acheté sur amazon à 23 25 euros je crois quelque chose comme ça donc j'ai pris cette webcam parce que je commence à faire des streams sur twitch pour m'amuser et du coup je voulais une webcam pour pouvoir filmer pendant que je stream et que je m'amuse quoi voilà puis ça me permettra si elle marche bien aussi de faire des nouveaux formats de équivalent à du stream en fait quand je présente des produits où je donne mon avis sur des trucs comme ça ça m'évitera de faire du montage derrière et ça sera peut-être plus sympa et plus rapide parce que ma chaîne youtube moi c'est vraiment par passion c'est pas ma vie donc si je peux me gagner du temps sur le montage c'est pas plus mal donc pour cette webcam full hd en l'emballage c'est clair que c'est pas travaillé mais enfin pour le prix moi du moment que la webcam elle envoie ça c'est ce qu'on va vérifier donc déjà au niveau de l'unboxing à mon avis je pense que ça contient que là que la voie de car non il ya un petit document une petite doc d'installation voilà qui présente la webcam et qui explique comment la fixer à l'écran voilà donc la webcam en elle-même elle est juste dans un petit plastique donc voilà à quoi ressemble la caméra donc il ya deux micros de chaque côté mais bon pour la partie du micro je me fais pas d'illusions à mon avis sera pourri ça comme toutes les webcams de toute façon quand on stream ou qu'on fait des vidéos ou peu importe maintenant la plupart du temps on a soit un micro qu'on a au micro casque soit un micro indépendant donc ça c'est voilà il faut juste que l'image elle soit de qualité acceptable donc la webcam en elle même alors voilà il ya le il ya le petit support pour la pour la bloquer sur sur l'écran ok donc il faudra voir comment ça se ça se verrouille cette histoire là ah oui en fait ça se pose juste sur l'écran ça se pose juste sur l'écran et ça ça vient faire appui pour pas qu'elle tombe et donc on a le câble usb qui doit faire à mon avis quelque chose comme un mètre 80 je pense c'est la norme sur ce genre de webcam ouais il ya une petite longueur de câble usb donc ça doit être suffisant pour ça doit être suffisant pour la branche au pc donc et bien la présentation de la caméra elle même bon ça va c'est fait donc là on va passer au branchement sur le sur le pc alors voilà j'ai branché la webcam au pc 1 je suis en train de filmer avec c'est ce que vous voyez actuellement sur votre écran la qualité est pas géniale pour la full hd mais c'est pas dégueulasse non plus je rappelle la webcam là qui est en train de filmer actuellement elle coûte 23 euros et des brouettes je crois 23 euros pour faire une webcam pour du streaming ouais c'est pas mal c'est pas mal webcam aussi qui me permettra aussi quand je ferai mes prochaines vidéos youtube de me de mettre dans un coin de l'écran si j'ai besoin pour vous puissiez me voir c'est une chose comment on m'a fait la remarque plusieurs fois en mp donc voyez j'en ai tenu compte web écoutez j'ai fait aucun réglage en la caméra les brutes de pomme je me sers jamais de webcam donc je suppose qu'il ya des il ya des réglages à faire pour au niveau de la luminosité notamment pour améliorer un petit peu le rendu là elle est juste plug et plug et et j'ai lancé le live direct donc c'est vraiment la qualité en sortie de boîte sans pré réglages sans rien donc pour ma part je trouve que la qualité déjà pas mal je précise quand même juste une chose le son que vous êtes en train d'entendre actuellement c'est pas celui qui en live sur la webcam j'ai un microphone blue ice snowball qui me sert à capter le son je le montre un parce que que vous soyez pas dupé par par la vidéo je vais switcher sur les micros de la webcam comme ça vous aurez un aperçu du rendu donc là actuellement vous êtes sur le micro de la webcam donc tel que je suis en train de parler là vous m'entendez sur le micro de la webcam alors je sais pas le rendu la qualité à mon avis c'est pourri parce que sur les vodcams les micros embarqués en général c'est de la merde mais bon voilà c'était juste pour vous donner une aperçu une idée de l'aperçu et du rendu du microphone intégré à la webcam alors là je suis passé en mode gaming c'est à dire que toutes les lumières de la pièce sont éteintes il ya juste le rétro éclairage de l'écran qui est allumé ainsi que les éclairages rgb de mon pc je lève le doigt parce que mon pc sur une étagère donc le rgb est en hauteur ça a tendance à m'éclairer et vous avez un magnifique rendu de la scène avec le reflet dans la porte vitrée qui est derrière en mode nuit la qualité se dégrade un peu mais ça reste suffisant pour ce que j'en ferai dans ce mode là c'est à dire simplement avoir un petit rendu un petit aperçu de ce que je fais quand je fais du streaming voilà après c'est clair que par rapport à une vraie caméra ou un appareil photo caméra 4k rien à voir mais bon le prix n'a rien à voir non plus je vous rappelle 23 25 euros la caméra donc pour un pour débuter dans du streaming et avoir un petit rendu je trouve que c'est je trouve que c'est pas mal ça c'est bien parce que du coup on a aussi le rendu de l'écran dans mes lunettes ça va faire stylé voilà du coup pour moi si je fais le bilan ben je dirais que elle vaut ses 20 euros la qualité est pas exceptionnel par contre pour une petite webcam pour débuter ça suffit largement 20 balles on prend pas de risques et puis si jamais dans tous les cas vous êtes vraiment déçu par la qualité c'est amazon donc si vous êtes en prime vous remettez dans la boîte vous renvoyez et on n'en parle plus moi pour les besoins que j'avais je pense que 20 balles cette webcam là 20 balles ça suffira il n'y a pas de souci pour ma part voilà j'espère que ce petit unboxing et ce petit test vous ont plu moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne n'oubliez pas à mettre le petit pouce bleu si le test vous a plu et moi je vous dis à bientôt ciao ciao